Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui avec une nouvelle élue. Ça fait quelques semaines maintenant. On s'y habitue. C'est Victoire Jasmin. Elle est sénatrice de la Guadeloupe depuis le mois de septembre. On va parler avec elle de beaucoup de sujets, dont ses premiers pas du côté du Sénat. Victoire Jasmin qui est avec nous. Bonjour Victoire Jasmin. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Comment allez-vous ? Toujours mieux. Oui. Les premiers pas au Sénat ont été faciles. Vous avez été bien accueillis par tous les autres sénateurs. Oui, très très bien. Ce sont déjà des professionnels du Sénat qui nous accueillent. Donc l'ensemble des élus sont accueillis. Ils sont très bien identifiés sur les trombinoscopes. Et puis après, il y a toute la partie administrative qui se met en place. Et enfin, l'élection du président. Donc ça s'est très très bien passé jusqu'à maintenant. Je suis très heureuse d'être sénatrice. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée ici pour remercier une voix de plus toutes les personnes qui ont contribué à mon élection. Parmi elles, il y a bien évidemment, avec Thomas Lurel, on imagine qu'il vous a aidé lors de votre initiation au Sénat. Oui, très bien. Alors je me suis rendu compte également que M. Lurel était respecté, était apprécié. Il n'était pas sénateur. Il a été ministre, il a été député. Il est maintenant sénateur. Et je me suis rendu compte, justement, en étant à ses côtés au Sénat, qu'il était apprécié de tout bon, tout bon confondu. Ceci étant, il a contribué très fortement à mon élection. Parce que sur la liste qu'il a présentée pour ses élections sénatoriales, il a souhaité, avec les autres personnes qui étaient à ses côtés, que je sois la première après lui. Donc en fait, il était en deuxième position. Et je crois que toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette liste ont eu raison. Parce que l'ensemble des personnalités qui étaient sur cette liste, nous étions cinq. Et ce sont des personnes qui ont leur valeur ajoutée chacune et qui ont elles-mêmes contribué à notre élection. Nous étions deux élus de cette liste. Et je suis vraiment très heureuse d'être aujourd'hui une des représentantes de la Guadeloupe et de la République, évidemment, au Sénat. Oui. Alors c'est bien. Maintenant, il faut se mettre au travail. C'est quoi les gros chantiers, les gros dossiers aujourd'hui ? Alors au tout début, il y a eu effectivement les droits de finances. Les droits de finances concernant notamment la sécurité sociale, qui me concernaient particulièrement dans la mesure où je fais partie de cette commission. Je fais partie de la commission des affaires sociales. Alors c'est la santé, ce sont les personnes âgées. C'est des sujets que vous connaissez bien. Alors ce sont des sujets que je maîtrise plus ou moins. Ici, en Guadeloupe, je représente les collectivités au sein de la commission des droits des usagers, au niveau de l'ARS. Je suis dans pas mal de commissions à l'ARS déjà, mais je suis moi-même professionnelle de santé, toujours très sensibilisée par rapport aux problématiques qui concernent la santé et le social. Donc dans cette commission, je peux évidemment évaluer avec pertinence et je pense avec cohérence par rapport aux besoins de chez nous, mais aussi de façon plus globale et transversale pour l'ensemble du territoire français. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler bien évidemment de cette crise sanitaire qui a touché le CHU après cet incendie. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce dramatique incendie ? Et est-ce que ça a été bien géré ? Ces deux questions en une. Oui, alors je dirais concernant la gestion déjà, ça a été bien géré. Un incendie peut survenir à tout moment. Donc on ne peut pas dire qu'on pourrait l'éviter. Il y a des travaux dans le CHU en ce moment. Il y a des travaux en continu. Il y a parce qu'il faut quand même améliorer les conditions d'accueil des patients. Et c'est ce qui se fait, même si de l'extérieur, on ne voit pas ce qui se fait. C'était dans un local technique. Alors c'était dans un local technique, mais on va y venir. Donc il y a régulièrement des travaux. Là, je n'ai pas la maîtrise du sujet concernant les lieux et les conditions dans lesquelles cet incendie est survenu. Et l'enquête est encore. Il y a une enquête en cours. Voilà. Donc je ne pourrais pas m'étendre davantage. Ceci étant, je sais comment, au niveau du CHU, les conditions de sécurité sont vraiment prises au sérieux. Je suis jusqu'à maintenant, je dirais, du CHU, je suis encore en disponibilité. Je ne suis pas encore à la retraite. Je suis en disponibilité. Et depuis peu, en fait, parce que j'ai été élue au mois de septembre dernier. Je suis responsable d'un service de laboratoire, de microbiologie. Mais au sein du CHU, l'ensemble des cadres, l'ensemble des cadres supérieurs, que ce soit techniques, médico-techniques, toute la direction a toujours eu pour souci de veiller à ce que les conditions de sécurité et d'hygiène soient optimales. Ceci étant, un accident peut arriver à tout moment et n'importe où, y compris chez nous-mêmes. Au niveau du CHU, il y a, je parle déjà de la formation du personnel régulièrement, depuis le début de chaque année, une programmation pour l'ensemble du personnel de l'hôpital, pour la sécurité incendie. C'est dispensé par des agents de justice et des agents du CHU eux-mêmes. Il y a des formations CESU qui se font également avec le SAMU pour tout ce qui est de la prise en charge. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des formations partout, que tout le monde est prêt, mais il y a eu quand même l'incendie. Alors, il y a eu l'incendie et là, justement, les gens sont prêts et on a vu quand même, parce que tous les scénarios ont été étudiés jusqu'à maintenant, parce que nous sommes dans une démarche de certification et d'accréditation. Et nous devons veiller à ce que l'ensemble, que ce soit au niveau du matériel que nous utilisons, mais que l'ensemble des conditions soient réunies pour que nous soyons certifiés. Et là, la sécurité, c'est une des priorités. Et dans les données d'entrée pour cette certification, il y a tout ce qui est relatif à la sécurité qui nous est opposable. J'étais moi-même, pour ce qui concerne les laboratoires, enfin l'ensemble du laboratoire, la responsable de la partie hygiène et sécurité. Et je vous assure que j'ai écrit toutes les procédures et qui sont mises en œuvre pour les laboratoires. Je prends cet exemple-là. Mais à aucun moment, au niveau du CHU, alors que nous mettons en œuvre régulièrement, que ce soit en œuvre et à jour le plan en sec ou le plan blanc, eh bien, nous avons vu tous les scénarios, y compris au mois d'avril dernier, lors de l'événement... En fait, il y a eu une simulation au Richter. Mais régulièrement, il y a des simulations qui se font par la préfecture dans divers domaines. Et le CHU est toujours pris en compte. — On a bien compris. Donc là, ça a été bien géré. On l'a compris. Le texte de campagne, il répond à la demande ? Ça a été rapide ? C'est suffisant ? — Oui. Alors... — Le gouvernement aurait pu faire plus ? — Il répond à la demande. Pour le moment, nous ne devons pas voir ce qui pourrait être fait de plus. Peut-être qu'il existe d'autres moyens de faire plus. Mais ce que je dois saluer... — Pas le moment de polémiquer, en tout cas. — Non. Ce que je dois souligner, justement, c'est que, de façon immédiate, les mesures ont été prises. Je suis arrivée le même jour que Mme la ministre. Je suis arrivée l'après-midi. — Mme Buzyn. — Mme Buzyn. — Je suis arrivée l'après-midi pour l'accueillir ici. J'ai été tout le temps... Depuis l'incendie, j'ai été en contact avec le directeur général du CHU, M. Thépeau. J'ai été informée de tout ce qui se passait. Et là, je salue le courage de tous les hospitaliers, de toutes les personnes qui ont contribué de façon systématique, mais vraiment qui sont venues, qui travaillaient ou pas, à partir du moment où ils ont su qu'il y avait un problème. Mais tout le monde s'est rallié. Je profite également pour remercier l'ensemble des partenaires, je dirais, que ce soit dans le domaine des établissements publics, mais aussi privés. Et tous ceux qui, d'emblée, ont proposé des lits, qui ont proposé du matériel, qui ont proposé tout ce qu'il fallait, y compris du personnel. Donc c'est ce que nous devons retenir. S'agissant de... S'agissant de l'hôpital de Campagne, mais en fait, en tout cas, les installations sont là. Hier matin, à 6h30, M. le directeur général, M. Thépault et moi-même, nous avons visité les personnes qui avaient ouvert la veille cette structure. Nous avons vu comment ils avaient pris en charge les premiers patients. Nous avons vu comment ils étaient installés et comment on pourrait optimiser l'existant. Donc je crois que l'urgence est prise en compte et l'urgence peut être maîtrisée. Je profite justement pour demander à toutes les personnes qui nous regardent d'aller vers les maisons médicales de garde quand il n'y a pas de véritable urgence. Les urgences peuvent être traitées en amont par les praticiens, par les praticiens, mais tous les médecins qui assurent des permanences au sein des mesures médicales de garde, la déguste notamment, mais aussi auprès de leurs médecins traitants. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier de la crise sanitaire au CHU, mais j'aimerais, parce que le temps presse, qu'on en arrive au dossier de l'eau. C'est un autre dossier majeur pour notre archipel. Vous n'étiez pas aux affaires lorsque ces grands dossiers ont été mis sur le tapis. Finalement, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on nous dit ça y est, ça va être réglé. Toujours rien. Est-ce que le recadrage du secrétaire d'État, finalement, ça va faire avancer les choses ? J'espère qu'on n'avait pas besoin de ce recadrage, comme vous dites. J'étais quelque part aussi aux affaires, pas en tant que sénatrice, mais je suis membre de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Nous avons pris une délibération, justement, en espérant qu'en mettant en place un syndicat unique, que ce serait une possibilité pour régler l'ensemble des problèmes qui durent, évidemment, depuis très, très longtemps. Depuis très longtemps, et c'est vraiment dommage, parce que les préoccupations aujourd'hui devraient être la situation de la population. Au niveau sanitaire, en tant que responsable de la boîte, je sais que l'hygiène et la sécurité des personnes, de façon individuelle et collective, c'est important. Donc, aujourd'hui, je vois que les dossiers sont bloqués et qu'on n'a pas forcément pris les choses, peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas porter de jugement de valeur. Vous en avez parlé avec les sénateurs. Aujourd'hui, oui, oui, oui. Alors, on en a parlé. J'ai vu la lettre de M. Théophile ? De M. Servard. Oui, j'ai vu. Et de Dominique Théophile également. Et de Dominique Théophile, voilà. Oui, 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 oui. Donc, je l'ai vu. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus faire comme si on n'est pas des élus de Guadeloupe. Quand j'ai vu leur courrier, j'ai eu l'impression que c'est un courrier qui voulait, à la limite, donner des leçons aux élus qui étaient là avant. Moi, je veux travailler avec les élus qui étaient déjà là. Je ne veux pas leur donner des leçons parce qu'à chaque fois... Il ne faut pas leur jeter la pierre ? Non, il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse expliciter les choses, pour qu'on puisse travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions s'il y a lieu de mettre en place de nouvelles alternatives. Parce qu'il faut à tout moment qu'on pense à la population. Je crois qu'ils ont fait leur courrier, mais j'ai vraiment confiance en l'intelligence des élus. Je vous dis ce qu'à vos autres collègues sénateurs de l'Hexagone, quand ils vous parlent de cette situation de l'eau en Guadeloupe, ils doivent halluciner, entre guillemets, non ? Oui. Alors, il y a deux problèmes. Et je voudrais quand même qu'on puisse les dissocier. Il y a le problème de l'eau que les habitants de notre Guadeloupe, cette eau qu'ils n'ont pas dans le Roubini. Et ça, c'est un problème crucial et c'est vraiment dommage. Et il y a l'autre problème, ce problème des canalisations. Et là, évidemment, je crois que les élus ont besoin d'aide. Et là, on peut nous aider à souligner le gouvernement, mais aussi d'autres partenaires privés, pourquoi pas, nous aider à refaire les canalisations qui sont défectueuses et qui perturbent considérablement, évidemment, l'arrivée de l'eau dans beaucoup de robinets. Pour ma part, je suis à Mornalot, j'ai de l'eau calcaire, de l'eau de forage. Donc, il y avait, avant un autre syndicat, on n'avait pratiquement pas de rupture d'interruption de l'eau. Et nous ne sommes pas dans les tournantes, comme on dit. J'aurais souhaité que nous puissions travailler parce que le conseil départemental, Mme Bourrel-Lincertain et son équipe, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs également. Il faut le souligner. Il y a eu une unité à Môle. Il y a eu un certain nombre d'autres structures qui, depuis 2-3 ans, ont vu le jour. Donc, je voudrais souhaiter qu'on puisse redéfinir les rôles de chacun, qu'on puisse travailler ensemble et pas au-dessus des autres et trouver les meilleures solutions possibles à ce jour. – Vous parliez de Mornalot. Vous surveillez ce qui se passe de près, là, au sein du conseil municipal ? – Oui, parce que je suis encore conseillère municipale. – Il y a eu quelques petits soubresauts. – Oui, oui. Eh bien, mon poste était visiblement très conforté. Je me suis rendu compte. Je ne m'en avais pas compte. En fait, parce que moi, je travaillais pour la population. J'étais au plus près de la communauté, mais bon, en alienne. Mais à aucun moment, je n'ai pensé qu'il y aurait eu autant de personnes. – La guerre de succession a été terrible. – Oui, eh bien oui. Mais bon, là, maintenant que les choses se sont mises en place, je dirais, maintenant que l'équipe se reconstitue avec un premier adjoint, tout ce que je souhaite, c'est que chacun se mette au travail. – Vous avez pesé dans la décision ? – Non, non. – Vous ne voulez pas le dire ? – Non, je n'ai pas pris part au vote parce que je n'étais pas présente et je n'avais pas vraiment compris. Parce que chaque fois que j'avais une information, je savais qu'il y avait un nombre beaucoup plus important de candidats. Donc je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop. Donc là, les choses se sont faites. Je sais que vous avez suivi de loin. Et là, vous regardez ça comment ? – Bon, maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que tous les collègues qui se mettent au travail, parce que la population mondanienne a besoin d'élus fiables, d'élus de confiance, d'élus qui travaillent surtout. Et là, c'est sûr que je peux conseiller. Donc je suis sénatrice, mais je suis conseillère municipale. Et chaque fois qu'il y aura lieu de faire quelque chose, et quand je suis là, j'ai envoyé un message pour mon maire, M. Francfort. Je lui ai demandé un rendez-vous. J'attends qu'il me le donne pendant que je suis là. – Vous voulez lui dire quoi ? – Non, non, pour qu'on puisse travailler sur certains dossiers. Parce que j'avais en charge certains dossiers avant d'être sénatrice. Je veux poursuivre parce que quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Donc là, c'est sûr que d'autres personnes vont prendre en charge certains des dossiers que je tenais à cœur. Mais je veux quand même travailler avec lui sur les différentes orientations que je souhaitais mettre en place. – Jasmin, 2020, 2021, conseil municipal. Après être conseillère municipale, vous allez briguer la mairie ? – On n'en est pas là pour le moment. Je veux vraiment être une bonne sénatrice. Je veux répondre aux besoins de la population à un autre niveau, au niveau de l'État. Et faire remonter ou faire redescendre des informations, pourquoi pas ? Travailler en synergie et en complémentarité. Donc pour le moment, c'est prématuré pour parler de cela. Parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être une sénatrice reconnue, travailleuse, et puis quelqu'un qui fera le travail pour lequel elle a été élue. – Merci, Victor Jasmin. – Merci beaucoup. Merci à vous tous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501